La première industrie aux îles de la Madeleine demeure la pêche. Mais il s'en est fallu de peu il y a deux ans pour que cela devienne le tourisme. Et compte tenu du climat, cela n'aurait pas donné une économie très forte. Même si ces installations étaient rentables, Magli Pêche a en effet frôlé la catastrophe au moment de la faillite de pêcheurs unis. L'entreprise a été réanimée, il est extrémiste et une loi spéciale est venue encadrer sa restructuration. Maintenant propriété du gouvernement du Québec, Magli Pêche a reçu des infusions de fonds qui ont permis la modernisation des équipements. Aujourd'hui, principal employeur aux îles, Magli Pêche est aussi la plus importante compagnie de transformation de poissons au Québec. Robert Pichette nous raconte ici l'histoire de ce sauvetage et de cette réanimation. Lorsque Samuel de Champlain fit escale aux îles de la Madeleine en 1626, il ne manqua pas de noter qu'en chacune de ces îles, il y a de bons ports où l'on fait la pêche. Ainsi, la vocation des îles et de ses habitants est établie depuis l'époque la plus reculée de notre histoire. Être pêcheur n'a jamais été une vie facile. Il faut compter avec les éléments, parfois clément mais toujours traître, et les aléas d'une ressource capricieuse, pour ne rien dire des fluctuations des marchés. Pendant longtemps, les Madeleineaux ont composé avec ces problèmes, propres du reste à toute race de pêcheurs, en somme. Mais en plus, ils ont eu à subir la tutelle de marchands et de compagnies étrangères. Dans son Histoire des îles, l'historien Robert Rumilly a pu écrire fort justement. Les Acadiens des îles de la Madeleine ne sont pas des gênards. Leur histoire est le récit d'un long effort de libération. Ils ont combattu la tenue seigneuriale, puis se sont émancipés de la tutelle des marchands. Ils ont saisi le contrôle de leur vie économique, en établissant un réseau de coopératives. Et c'est vrai que le mouvement coopératif a rendu d'immenses services aux Madeleineaux, en leur permettant de prendre en main leur propre destinée. Mais imaginez ce qu'a pu être pour eux la faillite retentissante de la coopérative des pêcheurs unis du Québec, qui entraîna à sa suite celle de la compagnie Madeleine Pêche. Mais remontons un peu en arrière, en écoutant M. Armand Bourque, un militant du mouvement coopératif. Comme de raison que dans les années 30, c'est à la crise pour tout le monde, mais en particulier dans le domaine des pêches. Alors à ce moment-là, les pêcheurs côtiers, Madeleineaux, qui formaient la classe principale des pêcheurs aux îles, par l'intermédiaire ou par des conseils donnés par l'Université d'Antigoniche, ont développé la formule coopérative des pêches. Et ça a été le début d'une autre activité industrielle des pêches, qui était les coopératives, sur cet état, dans les années 30. Mais nécessairement qu'il y a toujours des crises quand on développe une ressource naturelle. Ça fait qu'avec les années, dans les années 72, il y avait un manque de ressources et tout ça, le secteur coopératif des îles, ce secteur-là, a songé de s'orienter vers Pêcheuses unies du Québec. Et une étude a été faite à laquelle les sociétaires Madeleineaux ont participé pour arriver en 75 à l'intégration de la coopérative régionale des îles, le noyau local, nous nous sommes intégrés à Pêcheuses unies du Québec. Au début, ça a bien fonctionné. Je pourrais peut-être dire, par exemple, qu'en 74, Pêcheuses unies avait vraiment le vent dans les voiles. Il avait fait des bénéfices presque énormes en 74. Nous sommes en tout cas en 75. Disons qu'à partir de 75, pour diverses raisons, la situation s'est maintenue, mais elle avait plutôt tendance à se détériorer pour abouter, finalement, en 82-83, à la faillite pure et simple de l'Organisation Pêcheuses unies du Québec. Pour un pêcheur comme M. Yvon Turbide, qui a toujours milité activement dans le mouvement coopératif, la faillite de Pêcheurs unies du Québec fut beaucoup plus qu'un désastre financier. M. Turbide, après la faillite, quelles sortes de conséquences ça a eu pour vous? M. Turbide, après la réconciliation, Vraiment, ça a été un choc bien-deux. Je dois vous l'assurer, parce que moi je l'ai vécu, comme mes confrères pêcheurs, mais c'est quelque chose de vraiment congéscent en soi et qui n'est vraiment pas facile à raconter. C'est déjà dépassé de cette attente, puis je pense que le temps va mener à planer ces choses-là. Mais je vous assure que ça n'a pas été facile à vivre. C'est peut-être pas tellement la valeur financière, vous savez, c'est un impact, mais c'est plutôt, vous savez, on se l'effadille souvent, et c'est des actifs, c'est des réalisations. On est nos ancêtres, nos gens, nos pères, qui nous ont présidés à les réaliser avec bien de la misère. Alors, c'est surtout ça qu'on se dit qu'une faillite, c'est une faillite financière, c'est une faillite à d'autres points de vue aussi. C'est bien d'eux à valer. Monsieur Achille Hubert a des racines solidement ancrées aux îles. Rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le Radar, il retrace pour nous le portrait de l'effondrement de Pêcheurs-Unis du Québec et comment s'est effectué le sauvetage de Madly Pêche. En 1982, lorsque Pêcheurs-Unis étaient en sérieuse difficulté financière, la Banque Nationale a décidé de récupérer ses avoirs. Alors, elle a placé des hommes de confiance à l'intérieur de Pêcheurs-Unis, en collaboration avec la firme de comptables, Raymond Chabot-Martin Paré, et elle a récupéré dans l'espace de cinq mois une somme de 5 millions de dollars qui lui appartenait, mais elle l'a récupéré par des moyens qui sont jugés maintenant immoraux par la commission d'enquête qui a été mise sur pied par le ministre Garon, qu'on appelle la commission Marceau, qui avait pour but de faire la lumière sur ce qui s'était passé réellement à l'intérieur de Madly Pêche et de Pêcheurs-Unis. Et, alors, le gouvernement du Québec, voyant l'importance stratégique de Madly Pêche, ici aux îles, de laquelle dépend des centaines d'emplois, a décidé de sauver Madly Pêche et de laisser tomber le reste, c'est-à-dire Pêcheurs-Unis. Il faut rappeler qu'à ce moment-là, Pêcheurs-Unis détenaient 51 % des parts dans Madly Pêche. Alors, Pêcheurs-Unis disparaissant, donc elle apportait avec elle Madly Pêche. Le gouvernement a racheté les bateaux de Madly Pêche et elle a racheté aussi l'usine de Madly Pêche. Et on a restructuré la compagnie en ayant les... c'est-à-dire en rachetant les actions qui étaient détenues par Pêcheurs-Unis et en ne formant qu'une seule société, une société avec un seul actionnaire, c'est-à-dire le gouvernement. L'intervention du gouvernement du Québec pour sauver une compagnie qui était par elle-même rentable, a eu pour effet non seulement de limiter les dégâts, mais encore de restructurer Madly Pêche, comme nous l'explique le président directeur général de l'entreprise reconstituée, M. Jules Pépin. Le gouvernement du Québec s'est impliqué davantage. La loi prévoyait de donner l'administration provisoire, le bord de la compagnie, et également donnait la possibilité, soit au ministre des Finances, au gouvernement du Québec, d'injecter les sommes nécessaires pour poursuivre les opérations. Et c'est à ce moment-là, disons, que la structure de la compagnie a été changée, pour ainsi dire. C'est que le gouvernement du Québec, par la Société de développement des pêches, a acquis les actions de Pêcheurs-Unis, de la faillite de Pêcheurs-Unis. Et par la suite, le gouvernement, soit par la Société québécoise des pêches ou par le ministre de l'Agréguture des pêcheries et de l'alimentation, a injecté des montants des argents en capital actions, ce qui fait que présentement, la compagnie Madly Pêche est possédée à 100 % par le gouvernement du Québec. La Société de développement industriel détient encore un léger pourcentage des actions. Dites-moi, M. Pépin, cette renaissance, si vous voulez, de Madly Pêche, qu'est-ce que ça représente dans l'économie des idées de la maternelle? Bien, d'abord, Madly Pêche, c'est, comme vous le savez, l'entreprise la plus importante aux îles de la Madeleine dans le domaine des pêches. Si on exclut les services gouvernementaux et l'exploitation d'une mine, la mine de sel, aux îles de la Madeleine, il n'y a pas d'autre industrie que la pêche pour supporter les activités économiques des îles. Madly Pêche emploie quelques mille employés. C'est l'employeur le plus important. Il y a quelques 600 pêcheurs et aide-pêcheurs qui viennent débarquer leurs produits chez Madly Pêche. Comme vous le savez, c'est la seule entreprise au Québec qui possède une flotte de bateaux. Madly Pêche a huit bateaux de plus de 100 pieds qui approvisionnent l'usine plus de neuf mois par année. Aux îles de la Madeleine, on dénombre à peu près, quoi, 12 à 1500 pêcheurs ou aides de pêcheurs. Il y a cinq entreprises de transformation de poissons ou de crustacés. Et Madly Pêche, avec sa filiale crustacés des îles, est la plus importante. Il y a trois usines de transformation et également par une usine de farine de poissons. Ils transforment les déchets de poissons en farine de poissons. Nous voilà en mesure d'apprécier l'ampleur de l'entreprise que dirige M. Pépin. Une faillite a été transformée en réussite grâce à l'intervention rapide et efficace du gouvernement du Québec. Les emplois perdus ont été récupérés et de nouveaux ont été créés. Ainsi, Madly Pêche a acquis les actifs de la compagnie National Sea, ce qui lui a permis de créer une nouvelle compagnie, crustacés des îles, filiale autonome de Madly Pêche. Mais cette intervention massive de l'État suscite-t-elle des craintes? M. Achille Hubert nous fait part de son opinion. Du côté du privé, c'est-à-dire des entreprises privées et aussi des entreprises coopératives, on voit ça d'un bon oeil, mais avec une certaine crainte que, par exemple, l'entreprise d'État, à cause justement de la force que possède la force technique, financière et tout ça, qui est en arrière de tout ça, puisse venir à faire du tort ou à écraser les autres entreprises qui sont des entreprises privées ou coopératives. Maintenant, il y a un autre point de vue, et ça a toujours été le point de vue de M. Garon lorsqu'il a mis en place son plan de développement ici, c'est que les gens des îles soient invités, que ce soit des pêcheurs, que ce soit des investisseurs, soient invités à faire partie, justement, de ces compagnies-là. C'est-à-dire que la prise en main, qu'ils prennent en main ces compagnies. En commençant, par exemple, par crustacés des îles, que les pêcheurs fassent partie de... qu'ils soient actionnaires de cette entreprise-là, qu'il y ait des investisseurs qui mettent de l'argent là-dedans, et parce que c'est une entreprise nécessairement qui doit être rentable, parce qu'elle se consacre à des espèces de grande valeur, comme le homard, le crabe, etc. Pour ce qui est de madli-pêche, c'est un peu différent, parce que l'espèce qui est traitée, c'est pas une espèce qui est considérée comme très rentable, le poisson rouge, mais là, quand même, on espère qu'il pourrait y avoir une sorte de processus par lequel les travailleurs vont pouvoir participer à l'entreprise financièrement et que les gens des îles, ici, en général, pourront investir dans cette entreprise-là lorsque tout se sera stabilisé. La modernisation de l'usine de transformation de madli-pêche à Cap-aux-meuels est terminée depuis le début de 1985. L'agrandissement s'est fait au coût de 4,1 millions de dollars. D'autre part, 3,5 millions ont été affectés à l'équipement, ce qui a permis de rationaliser la transformation du poisson. Le poisson est acheminé directement du bateau à l'usine par convoyeur. Avant d'être fileté et tranché, il sera sélectionné et trié selon son poids. Qu'il s'agisse de plis, de morus ou de sébastes, dont le marché japonais est particulièrement friand, tous passeront sur les tables d'inspection, qui est, sans doute, rigoureuse, avant de terminer son périple dans les congélateurs à congélation ultra rapide. L'informatique joue un rôle de premier plan à madli-pêche, non seulement du côté administratif, mais encore directement au niveau de la transformation. Par ailleurs, la filiale de madli-pêche, crustacée des îles, modernise ces deux usines. Celle de Havre-Roubert, où l'on transforme surtout le crabe, sera bientôt totalement rénovée et complètement informatisée. L'usine de grande entrée est déjà normalisée. On y transforme surtout le homard. Il va de soi que madli-pêche se conforme strictement aux lois et aux normes qui régissent très sévèrement l'industrie de la transformation du poisson. L'industrie de la pêche présente toujours des risques. Quel est le principal risque auquel madli-pêche pourrait faire face et comment la compagnie commercialise-t-elle son produit? M. Pépin y répond. Ce qui est le plus difficile, disons, à prévoir, c'est toujours les captures. On a l'expérience cette année, les captures sont beaucoup moins élevées qu'on l'avait planifiées. Et ça, c'est difficile à contrôler. Et en même temps, ça peut nous occasionner des problèmes, apporter des problèmes de rentabilité dans l'entreprise. Je pense que c'est plus difficile, disons, que le marché lui-même. Le marché du poisson de fond ou des crustacés est surtout, je pense, influencé par la qualité des produits. Et le fait que depuis deux ans, deux ans et demi, on nous mettons l'accent sur la qualité, et je pense que les produits de madli-pêche, c'est les produits marins du Québec, je pense. D'ici quelques temps, seront en primeur sur les marchés américains. Justement à cause de l'effort qui est porté sur la qualité des produits. Et comment se fait la commercialisation du poisson? La commercialisation de produits madli-pêche, après la faillite de pêcheurs-unis, a dû reprendre toutes ses affaires en main. Je vous souviens qu'autrefois, la mise en marché des produits madli-pêche était faite par l'organisation de pêcheurs-unis. On a dû réorganiser toute la mise en marché, le marketing, les ventes, et on opère avec un courtier qui travaille en exclusivité pour madli-pêche. Avec cette société, on a continué à développer les marchés américains. Au début, on couvrait surtout le nord-est des États-Unis. On s'est étendu au mid-ouest et maintenant on trouve l'ouest américain, la Californie. Également, on a essayé de développer le plus possible le marché du Québec et de l'Ontario. On exporte nos produits au Japon et on travaille un peu sur l'Europe, mais le fait que les monnaies européennes sont dévaluées depuis quelques temps, c'est plus difficile sur le marché européen. On a tenté également d'éliminer des intermédiaires. Je pense que madli-pêche a fait un effort assez important pour vendre directement aux chênes, soit aux chênes de restaurant, soit aux institutions. Madli-pêche, qu'on aurait pu croire morte à tout jamais et, pas d'une belle mort, a trouvé le moyen de renaître de ses cendres. Voyons où se situe madli-pêche aujourd'hui dans le secteur de l'industrie de la pêche. Madli-pêche, au Québec, est l'entreprise la plus importante dans le domaine des pêches. D'abord, c'est la seule, je l'ai mentionné tout à l'heure, qui a une flotte de bateaux, de huit bateaux, plus de 100 pieds. Ensuite, par le nombre, la quantité de ses captures, cette année, madli-pêche avait un quota de 45 millions de livres de ses basses seulement. Si on ajoute les autres espèces, homards, crabes, pétoncs, mourus, plis, ça fait de Madli-pêche l'entreprise la plus importante. D'autant plus, c'est que Madli-pêche est située en plein coeur du Golfe Saint-Laurent. Donc, ça le met dans une position stratégique importante parce qu'elle a accès à toute la ressource du Golfe et également, elle est à quelques heures de distance de la région du 200 000. Et ça, ça lui donne un avantage que peu ont au Québec. Les captures de Madli-pêche représentent à peu près 30 % de toutes les captures du Québec et en valeur à peu près 25 %. Madli-pêche entend conserver son leadership dans une industrie difficile par définition en agrandissant ses marchés. Une chose est certaine. Le succès total de Madli-pêche ne dépendra pas uniquement de la volonté d'un gouvernement ni de la compétence de ses cars. Il dépendra beaucoup des Madli-naux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada